... Une exposition à Paris au musée d'Orsay il y a deux ans avait révélé au français le peintre danois Wilhelm Hammershoy. Parmi ses admirateurs, Philippe Delerme, qui revient sur plusieurs de ses tableaux en les commentant pour un ouvrage publié chez Floïc, Intérieur. Hammershoy est né à Copenhague en 1864 et pour fixer les idées, il est à peu de choses près contemporain des peintres pointillistes Sera et Signac et du russe Kandinsky. Il a voyagé à travers l'Europe, mais a surtout vécu et travaillé dans son pays. On ne s'aime pas. Se regarder n'y change rien, se regarder jusqu'à l'ennui, c'est comme se noyer dans un canal un jour d'hiver. On se croit ferme sur ses jambes, lié à un destin, on voudrait avancer, mais que le regard se prolonge et l'immobilité a tôt fait de l'emporter. On flotte, on se connaît à peine, on ne se veut ni mal ni bien. Un œil dans l'ombre, un autre dans la lumière estompée, toute clarté serait mensonge. Regarder, regarder jusqu'à s'effacer dans la glace, un autre familier très vague, qui a la fièvre, où seulement le front un peu moite, un peu blême. Effleurer la surface, tant pis si le reflet n'est jamais qu'un envers. S'halluciner de soi en sommeilleux mystère. Philippe Delerme, écrivain de la petite touche, s'émerveille de la profondeur intime d'étoiles d'Ammershoi. Des intérieurs, comme chez Vermeer, des contrejours, comme chez Latour, des pièces vides et des êtres seuls, comme chez Hopper. Mais ce confort bourgeois, cette gravité sourde, révèle des abîmes de malaise, de malheur peut-être. Sous-titrage ST' 501